Cette vidéo a pour objectif de comprendre la formation de la houle qu'on a près de nos côtes, ainsi que la propagation de celle-ci, et éventuellement comparer la progression de ces ondes avec les ondes électromagnétiques dont on a parlé dans la première vidéo. Et puis on essaiera de comprendre où les surfers ont besoin d'être pour pouvoir trouver des bonnes vagues. Dans un premier temps, on va étudier la formation de la houle. Dans cette petite animation, je vous ai mis le lien sur la description de la vidéo, on a trois sources de formation de vagues, on va commencer par la chute d'objets. Donc là tout simplement, vous jetez un caillou à l'eau, ça va former une onde qui va se disperser autour du lieu d'impact. Autre possibilité, ça va être le vent. Donc le vent va créer des vagues qui vont se rapprocher de nos côtes. Une autre possibilité, un peu plus violente, c'est la faille sous-marine. On a carrément, c'est ce qui s'est passé au moment du tsunami en Thaïlande, une faille sous-marine qui se créait, générant une énorme vague. Donc ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe près de la côte. Si on regarde la propagation de la houle, on voit que près de la côte, la vague se brise. On va essayer de comprendre pourquoi par la suite. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir que la houle, c'est une forme d'onde particulière, puisque si on libère la perturbation, on peut voir le bonhomme à gauche qui court près de la vague, parce que tout simplement, l'onde progresse. On va donc parler d'onde progressive lorsque une onde se propage dans une ou plusieurs directions par rapport à la source. L'onde progresse, d'accord. Par contre, si on s'intéresse au comportement microscopique des molécules d'eau en surface, on constate que lorsque la perturbation passe, les molécules d'eau, qu'on peut voir qui sont modélisées ici par une sphère rouge, vont osciller autour d'une position d'équilibre et auront une trajectoire circulaire. Donc il n'y a pas de déplacement global de la molécule d'eau, dans le sens où elle se retrouverait carrément à une position lointaine de sa position initiale. Une fois la perturbation passée, on la retrouverait à même endroit. Imaginons maintenant un bouchon qui flotte en surface. Au passage de la perturbation, on constate que lui aussi, il est aussi autour d'une position d'équilibre, mais par contre ne s'éloigne pas de sa position initiale. Donc lorsque la perturbation est passée, il se retrouve à la place qu'il avait avant le passage de la perturbation. Alors au final, qu'est-ce que la houle finalement ? On a vu que la houle était capable de transporter de l'énergie, puisqu'elle est capable de faire varier la position du bouchon du pêcheur par exemple, lorsque la vague passe. Et on a vu également qu'elle ne transportait pas de matière, puisque le bouchon globalement, après passage de la perturbation, est toujours au même endroit. Donc on peut résumer en disant que la houle, c'est un phénomène de propagation d'énergie sans transport de matière. Et cette définition, n'ayons pas peur de la généraliser pour tout phénomène ondulatoire, donc d'une manière générale, une onde, c'est un phénomène de propagation d'énergie sans transport de matière. Cette définition, vous devez la connaître par cœur. Quand et où surfer ? Alors déjà, on a vu qu'il fallait une perturbation, une source de perturbation. À la Réunion, par exemple, ça va être le vent. On a beaucoup de vent grâce à l'air austral. Donc du coup, on va attendre qu'il y ait du vent et on ira près des côtes. On voit bien ici sur ce schéma que c'est près des côtes que les vagues vont se briser. Alors pourquoi elles se brisent, ces vagues ? En fait, l'onde a une certaine vitesse, d'accord ? Les perturbations se propagent à une certaine vitesse. Par contre, on voit ici que la profondeur de l'eau diminue. Et en fait, la vitesse de l'onde va diminuer avec la profondeur. L'onde va donc de moins en moins vite lorsqu'on se rapproche des côtes. Mais l'eau qui est en surface, elle ne subit pas l'impact de la baisse de profondeur. Du coup, conserve leur vitesse. Donc si au fond, la vitesse diminue et qu'en haut, la vitesse reste la même, au bout d'un moment, les molécules qu'il y a en surface vont aller plus vite que l'onde et vont donc dépasser l'onde. Et c'est là que la vague va déferler et donc former l'écume qui va nous permettre de surfer. On vient de voir que la houle se comportait comme une onde avec deux caractéristiques, donc transport d'énergie mais pas transport de matière. Moi, j'aimerais qu'on étudie maintenant le cas des ondes sonores. Est-ce que ça se comporte de la même manière en termes de propagation et autres ? Donc pour ça, on a besoin de Papito, que voici. Bonjour Papito. Et Papito, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un entonnoir, un élastique et une baffle, une enceinte, et il a fixé l'entonnoir juste devant la grosse partie de l'enceinte ici, qui va faire vibrer en mettant de la musique. Donc observons ce qui se passe. Les ondes de pression créées par les vibrations de la membrane font vaciller la flamme de la bougie au rythme de la musique. Si le son est fortissimo, la bougie peut même s'éteindre. Alors, si on regarde de plus près ce qui se passe à proximité de l'enceinte, on a une membrane qui va vibrer et qui va provoquer une suite de compression et de dilatation des zones d'air à proximité. On a donc la propagation d'une onde jusqu'à nos tympans ou jusqu'à la flamme de la bougie. On a vraiment l'impression d'une onde qui se déplace. Mais est-ce que les molécules d'air vont vraiment se changer de place concrètement ? Est-ce que les molécules d'air qu'il y a ici se retrouvent ici, par exemple ? Étudions ça. Cette animation va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, d'un point de vue microscopique. Chaque colonne de points représente ce qu'on appelle une colonne d'air. J'ai la possibilité de les marquer pour pouvoir mieux voir la déformation passer et analyser le mouvement de ces colonnes d'air. Constatez bien qu'au moment où l'onde progresse, vers la droite, on a bien un déplacement des colonnes d'air marquées en rouge, mais par contre on constate qu'après passage de la perturbation, la position de ces colonnes revient à l'état initial. Si je place des micros maintenant sur ces marqueurs, on va pouvoir mettre en évidence le phénomène de propagation. Constatez bien qu'on a d'abord le premier micro rouge qui capte l'onde, puis dans un second temps, le micro vert qui capte l'onde. On a donc une onde qui progresse, puisque les deux micros ne captent pas l'onde en même temps. Ça prouve bien qu'il y a une distance à parcourir pour l'onde. On vient de voir donc que le son et la houle étaient toutes les deux une onde progressive. Mais est-ce que ce sont les mêmes types d'ondes pour autant ? Regardons d'un point de vue microscopique le comportement du milieu de propagation. Pour le cas de la houle, on a dit que les molécules d'eau, lors du passage de la propagation, allaient parcourir une trajectoire circulaire. Les molécules qui constituent les colonnes d'air, lors du passage de la propagation, ont un mouvement qui va être parallèle, selon la même direction que la direction de propagation de l'onde. On va avoir besoin d'un vocabulaire particulier pour décrire et classer ce type d'onde. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Notez donc bien qu'il faut discerner la différence entre ce qu'on appelle le sens de propagation de l'onde, c'est-à-dire par exemple la houle qui va du large vers la côte, et le sens de la perturbation du milieu de propagation. C'est-à-dire comment le milieu de propagation est perturbé lors du passage de l'onde. Voyons les deux cas possibles. Sur cette animation, on peut voir deux types d'ondes, les ondes transversales et longitudinales. Regardez bien le point de référence qu'il y a ici et ici. Pour les deux types d'ondes, le sens de perturbation ne va pas être le même. En haut, on voit que le point de référence est monté puis descendu, alors qu'en bas, le point de référence sur un ressort est allé de la droite vers la gauche. Regardez bien. Donc on voit que pour une onde transversale, le milieu de propagation s'est déplacé de manière perpendiculaire au sens de propagation de l'onde, alors que pour une onde longitudinale, on s'est déplacé dans le même sens, enfin en tout cas dans la même direction, puisque le sens allait vers la droite et vers la gauche, alors que l'onde ne se déplaçait que vers la droite. Discernons maintenant ces deux types d'ondes dans les ondes étudiées. On a ici pour la colonne d'air, en fait, un mouvement qui est parfaitement parallèle au passage de la perturbation. Donc dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une onde longitudinale. On voit que les molécules se déplacent parallèlement à l'onde, en fait. Alors que pour l'eau, ici, c'est un peu plus complexe, puisque on n'est ni parallèle ni perpendiculaire à l'onde. On est sur ce qu'on appelle une onde quelconque. Donc à vous de trouver pour la prochaine fois un exemple d'onde transversale. Une autre différence notable entre la houle et les ondes sonores, c'est la direction de propagation de ces ondes. En effet, si on regarde ce qui se passe à la surface de l'eau, on a une onde qui se propage en cercle concentrique autour de la source, et surtout qui se propage en une dimension, donc horizontale, puis une dimension verticale. Donc c'est vraiment sur deux dimensions que cette onde va se propager. Le son, quant à lui, il se propage donc dans les trois dimensions, puisque, en fait, on le constate facilement. Moi, quand je suis dans la salle de cours, si je me mets au milieu, si je parle, vous m'entendez tous. Pourtant, vous ne faites pas tous la même taille, même quand vous êtes assis, et tous autour de moi, vous m'entendez. Donc ce qui prouve bien que le son se propage dans toutes les directions de l'espace, donc trois. Notez qu'il est également possible d'avoir une onde à une dimension. Par exemple, une onde se propage en long d'une corde. On voit bien que les boules rouges, ici, se déplacent sur une seule direction, qui est verticale. Attention, je parle bien de direction et pas de sens. Pour finir, on va parler brièvement des différents capteurs qu'il peut y avoir pour capter des ondes mécaniques. Donc voyons déjà le cas des capteurs piézoélectriques. Ça, c'est important pour vous, parce que vous en servez toute l'année de terminale, même dès la seconde, d'ailleurs. Ce sont des capteurs, en fait, de pression qui vont, sous l'action d'une pression extérieure, se contracter ou se dilater. Et ça va créer une différence de polarisation du matériau qui va générer, donc, une tension électrique. Cette tension électrique, on peut la lire sur un oscilloscope. C'est le principe des récepteurs ultrasonores que vous utilisez en TP. Un autre exemple de capteurs d'ondes mécaniques, ce sont les sismographes que l'on utilise pour détecter les séismes ou les étudier une fois qu'ils sont passés. Donc voilà, il en existe de plusieurs types, mais on verra ça pendant une activité en classe. Alors évidemment, je ne vais pas vous lister tous les capteurs qui existent. Il y en a plein. Simplement, il faut avoir conscience que selon l'onde qu'on veut étudier, on ne va pas forcément utiliser toujours les mêmes capteurs. C'est la même chose que pour les ondes électromagnétiques. Chaque onde a son type de capteur. En parlant d'ondes électromagnétiques, j'insiste avec vous sur la distinction entre les ondes qu'on a vues dans la première vidéo, donc les ondes électromagnétiques qui sortent, par exemple, du Soleil, tout ce qui est rayonnement cosmique, et les ondes mécaniques que l'on vient d'étudier, comme la houle et les ondes sonores. En fait, si les ondes électromagnétiques sortant du Soleil arrivent à nous parvenir, c'est qu'elles arrivent à traverser l'espace. Or, l'espace est constitué de vide. Elles n'ont donc pas besoin de support matériel pour se propager. Le son ou la houle, par contre, en fait, il leur faut un moyen de propagation, un support. Le son, par exemple, c'est les couches atmosphériques qu'ils vont rencontrer et qui vont permettre une propagation de proche en proche. La houle, ce sont les molécules d'eau qui vont transmettre leur excitation aux molécules voisines, etc., jusqu'à nos côtes. Donc, faites bien la différence entre les deux. On en a fini avec cette vidéo. La prochaine, en fait, va parler des caractéristiques des ondes. Vous avez parlé un petit peu de longueur d'onde l'année dernière. On va voir comment les mesurer, par exemple, et plein d'autres choses. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada